Bonjour, je vais vous donner mes solutions pour ce devoir de l'année 2020. Alors, il était prévu pour du jQuery à l'époque, mais là, on va utiliser du JavaScript Vanilla pour répondre aux questions. Je vous conseille de ne pas vous contenter de regarder la solution, mais d'essayer de trouver par vous-même vos propres solutions, et puis de faire pause à certains moments de la vidéo, de chercher par vous-même, et si vous bloquez, d'écouter la suite. Alors, je vais passer l'exercice 1, qui était de la compréhension de code jQuery. Pour arriver à l'exercice 2, pour quelles raisons peut-il être utile d'utiliser une API ? Eh bien, ça peut être utile, par exemple, si on a besoin de données sur un site qu'on veut coder en JavaScript, ça nous permet de récupérer des données, soit depuis son propre site, soit depuis un site distant. Donc, ça évite de programmer côté serveur. Vous faites de la programmation que côté client, et vous appelez l'API qui, elle, se situe sur un serveur, et qui, elle, fait appel à la base de données, ou à d'autres outils pour récupérer des données. Alors, à quoi sert une API pour la personne qui fournit une API ? Que sert la clé d'API ? Eh bien, elle sert à contrôler l'accès à l'API, et donc, d'une part, à savoir qui sont les personnes qui l'utilisent, si on vous demande votre adresse de courriel, par exemple, et que, pour vous inscrire, on vous demande des informations complémentaires. Mais surtout, ça permet aussi de contrôler le nombre d'accès, éventuellement, de facturer le nombre d'utilisation de l'API, ou en tout cas, en fonction du nombre d'utilisation de l'API. Alors, une question un peu plus concrète, si la variable tab stocke le tableau qu'on voit ici, donnez l'instruction JavaScript la plus courte possible pour remplacer le 5 par un 9. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais copier tout ça dans la console du navigateur, et puis, eh bien, on va voir si jamais j'ai ma variable tab qui vaut ça. Ah, c'est déjà été déclaré. Ok, alors que j'ai ouvert cela. Eh bien, je ne vais juste pas la redéclarer, je vais écrire que tab vaut ça. Ok. Alors, du coup, là, en plus, vous voyez, ça, ça nous aide un peu à voir qu'il y a bien 5 cases dans ce tableau, que moi, si je veux remplacer le 5 par un 9, c'est ce 5-là que je dois viser, c'est-à-dire la deuxième case, autrement dit, en JavaScript, la case tab crochet 1. Vous voyez que cette case-là, elle contient elle-même un tableau, et donc, eh bien, rien ne m'empêche de prendre la troisième case de ce tableau-là et de changer sa valeur, de dire qu'à la place, je vais mettre un 9. Si je fais ça, eh bien, il s'avère que j'ai modifié mon tableau tab. Ah, mince, sauf que je me suis trompé. J'ai modifié la quatrième case du tableau qui était dans la case 1. Alors, je vais reprendre mon tableau. Je vais, en fait, recréer mon tableau de départ, et puis, en reprenant mon instruction, la troisième case, c'est, en fait, la case numéro 2 en JavaScript. Désormais, si je rappelle à nouveau le tableau tab, eh bien, là, j'ai ce qu'il me faut. J'ai bien remplacé mon 5, pas un 9. Voilà donc ce qu'il fallait faire. Il y en a qui m'ont proposé des solutions qui étaient un petit peu plus longues, genre d'écrire tab crochet 1 égale tout le tableau 3, 4, 9. Mais vous voyez que ça revient au même que de dire « Je vais juste changer la troisième case de ce tableau tab crochet 1. » Alors, autre question. « Si l'avable obj stocke cet objet, donner l'instruction la plus courte pour remplacer mastermind par morpion. » Alors là aussi, on peut faire un « let obj » égale ce truc-là. Et donc, « obj », je peux accéder à « obj.jeu », la propriété « jeu » de l'objet « obj » pour récupérer mastermind. Mais si je veux changer la valeur, j'utilise comme une variable en faisant une affectation et en mettant à la place « morpion ». Et je vérifie qu'en effet, j'ai bien fait le changement. Alors justement, c'est un jeu de morpion qu'on va programmer pour deux personnes avec un plateau de neuf cases, trois par ligne. À tour de rôle, chaque personne va sélectionner une case pour mettre son symbole. Le joueur 1 met des croix, le joueur 2 met des cercles. Et il faut aligner trois fois son symbole pour gagner. Sinon, il y a match nul. Alors, on utilise les lettres X et O pour la croix et le cercle. Et on me donne un code de plateau de jeu que je vais m'empresser, de copier et de coller dans un nouveau fichier HTML. Alors, bien sûr, sur papier, vous n'aurez pas de moyen de tester votre code. Mais justement, ça me permettra de vous donner des points partiels, même si ça ne fonctionne pas. En tout cas, là, je vais essayer quand même de vous faire un fonctionnement qui marche. J'ai fait un petit coup de beautify pour avoir une structure de code HTML un peu plus lisible. Et est-ce que j'ai des compléments à rajouter ? Je vais peut-être fermer ici la console qui ne me sert plus. Alors, j'ai un petit script à ajouter ici, sauf que le script contient du jQuery pour attendre que la page soit chargée. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais remplacer ce bout de code en jQuery. Alors, il me manque le slash script à la fin. Mais je vais remplacer ce bout de code jQuery par l'équivalent. Je vais donc chercher ça dans Glossaire. L'équivalent, voilà, qui attend de vérifier si la structure du DOM est chargée. Voilà, je mets ça là. Et je mettrai mes instructions là-dedans. Ok, je vais peut-être quand même afficher le fichier dans mon navigateur pour voir si ça ressemble à peu près à ce que je veux. Eh bien, pour l'instant, pas du tout parce que mes cases sont vides. Donc, je peux quand même essayer de... Allez, bah, de faire le script... le bout de script CSS qui va rendre les choses un peu visibles. Voilà, un petit background color, une width et une height qui sont forcés pour mes éléments de la classe TD. Et ce qui me permet d'avoir un joli quadrillage comme montré ici. En écriant javascript, une fonction affiche-message qui prend en entrée une chaîne de caractères et la met comme contenu du bloc div ayant la classe message. Alors, je vais copier le code de la question 1. Je le mets ici, derrière, un commentaire. Et donc, j'ai envie d'écrire une fonction affiche-message. Fonction affiche-message en mettant entre parenthèses les entrées, on va à la ligne, qui prend en entrée une chaîne de caractères. Eh bien, je vais mettre ma variable d'entrée que je vais appeler chaîne et la met comme contenu du bloc div ayant la classe message. Alors, je dois cibler le bloc div ayant la classe message. Pour cela, document.querySelector C'est un bloc div qui a la classe message. Donc, j'écris mon sélecteur CSS entre parenthèses, entre guillemets de mon document.querySelector et j'ai dit que ça, je voulais mettre chaîne comme contenu de ce bloc div. Donc, déjà, je vais voir dans mon net mémoire comment je fais pour modifier le contenu de ma balise. Une fois que j'ai fait mon sélecteur, je fais un .innerHTML. En tout cas, mon sélecteur querySelector. Donc, .innerHTML et ça, on peut l'utiliser comme une variable puisque c'est une propriété. On va lui mettre à l'intérieur. Donc, non, pas de guillemets puisque je vais lui mettre la chaîne. La chaîne de caractère, il y a déjà les guillemets à l'intérieur, entre guillemets. Donc, voilà. Cette fonction affiche message devrait fonctionner. Encore faut-il que j'ai ma div de la classe message. Alors, on ne l'a pas donné mais je vais pouvoir la construire moi-même. Je vais la construire en dessous. une petite guillemets de la classe message et on la ferme ici. Et du coup, je peux la tester en mettant dans la console affiche message test comme chaîne de caractère. on me dit qu'affiche message n'est pas créée. Et oui, parce que je l'ai mis seulement une fois que la structure du DOM était chargée mais cette fonction n'existe donc qu'entre cette accolade ouvrante et cette accolade fermante. Si je veux qu'elle existe partout, eh bien, je vais la mettre avant. Voilà. Alors, vous allez me dire, oui, mais si je la mets avant, peut-être que le DOM ne sera pas chargé. En fait, si, puisque au moment où je vais appeler, ce qui est important, c'est que ce soit au moment où j'appelle affiche message que ce sélecteur puisse détecter effectivement des éléments du DOM qui sont bien chargés. Donc, pas grave si au moment où je crée la fonction, cette ligne-là n'arriverait rien à récupérer. Ce qui est important, c'est qu'elle arrive à récupérer quelque chose quand j'appelle affiche message. J'enregistre donc et je teste en réactualisant la page. Voilà. Ça m'indique undefined mais ça m'indique test comme message dans ma div. Je réactualise pour les prochains tests. Bon, eh bien, j'ai fait cette première question. On peut passer à la deuxième. Alors, cette fois-ci, on me demande une fonction premier message qui affiche le message joueur à cliquer sur une case du tableau et puis il faut l'appeler. Alors, je propose de faire ma fonction en dehors de ce code qui attend que l'art de DOM soit chargé. Premier message va donc... Elle prend rien d'entrée, visiblement, on ne me dit rien. Et par contre, on me dit d'afficher ce message-là. Eh bien, je vais l'afficher en utilisant affiche message. Voilà. Et en mettant en entrée deux affiches messages, le message que je veux afficher. Et donc, là, j'ai la question 2B. Et pour appeler cette fonction, désormais, il faut que j'attende que la structure du DOM soit chargée puisque je veux écrire à l'intérieur de ma div qui a pour classe message. Donc, j'attends que le DOM soit chargé. Et là, je copie le nom de ma fonction puis je mets les parenthèses pour l'appeler sans mettre d'entrée puisque je n'ai pas besoin d'entrée. Et on essaye. Voilà. Le message s'affiche, effectivement. Écrivez en JavaScript une fonction prochain joueur qui renvoie 1 si le joueur actuel vaut 0 et 0 sinon. Donc, on met ici notre question 3. Là encore, il s'agit de créer une fonction. Donc, pas besoin d'attendre que la structure du DOM soit chargée. Prochain joueur. Elle prend quoi en entrée ? On ne me dit rien du tout. Apparemment. En revanche, si le joueur actuel vaut 0, c'est-à-dire est égal à 0 avec double égal, alors il faudrait que ma fonction renvoie 1. Sinon, il faudrait qu'elle renvoie 0. Si vous avez créé une variable réponse et puis que vous avez initialisé réponse à 0 et que vous lui dites de renvoyer 1 si le joueur actuel vaut 0, ça marche aussi. Alors, sauf que pour que ceci fonctionne, il faudra bien que j'ai une variable joueur actuelle. Bon, pour l'instant, on ne m'a pas demandé de la tester. Donc, je ne réactualise ma page et je n'ai pas de problème. Par contre, si je veux la tester, il faudrait que j'initialise la valeur de mon joueur sinon, vous voyez, en fait, ce qui se passe, c'est que joueur actuel a un s'il vaut 0. Alors, peut-être que je l'avais déjà créé avant. Ah oui, c'était dans l'énoncé. Je l'avais déclaré et initialisé ma variable joueur actuelle. Très bien. Donc, il me passe à 1. C'est logique. Alors, on passe à une fonction case libre qui prend en entrée une chaîne de caractère et envoie false si la case est occupée. Non, pardon, si la case contient x ou 0 et envoie true sinon. Alors, on copie ça comme les précédentes fonctions. On va les mettre en dehors du fait d'attendre que l'arbre du drum soit chargé et donc on a une fonction case libre et bien, on me dit qu'elle prend en entrée une chaîne de caractère. On va l'appeler chaîne et si la chaîne contient x alors quand il écrit contient au vu du contexte c'est à dire qu'on écrit x ou o dans les cases si on veut mettre une croix ou un cercle il suffit de mettre égal égal pas besoin de vérifier vraiment que la chaîne de caractère contient la lettre x si jamais vous vouliez faire ça vous pouvez faire quelque chose comme ça chaîne.include x là, si votre chaîne de caractère contient la lettre x quelque part et bien ça rendra true sinon ça rendra false bon ici je voulais simplement chercher si la chaîne était égale à x en gros est-ce qu'il y a une croix à l'intérieur et donc on dit que dans ce cas là il faut renvoyer false et afficher quelque chose alors attention si j'affiche après avoir renvoyé ça ne va jamais s'exécuter il faudrait donc que j'affiche mon message juste avant et donc je récupère le message je fais copier coller et là on me dit de mettre 1 ou 2 en fonction du contenu de la variable joueur actuelle alors je comprends que si joueur actuel vaut 0 il faut mettre 1 si joueur actuel vaut 1 il faut mettre 2 donc en fait ce que je suis en train de vouloir mettre c'est joueur actuel plus 1 puisque vous voyez joueur actuel vaut soit 0 soit 1 et que moi le numéro du joueur que je veux afficher ça va être soit 1 soit 2 alors pardon par contre il fallait faire ça si la chaîne contient x ou 0 enfin ou ou du coup je mets un ou comme ceci avec les deux barres verticales et puis je rajoute derrière que chaîne vaut ou et donc sinon et bien sinon visiblement on ne renvoie pas de message enfin on n'affiche pas de message pardon on se contente de renvoyer true et bien ça a l'air d'être bon je peux le tester éventuellement je réactualise case libre si jamais j'envoie oh tout tout ça me fait true j'envoie x ça me fait false et ça m'affiche un message si je remets je renvoie oh ça m'affiche aussi un message si je renvoie autre chose et bien ça me renvoie true et voilà alors en fait quand ça me renvoie true ça ne m'affiche pas de message mais ça laisse le message qui était déjà ici en fait maintenant on écrit une fonction contenu case qui prend en entrée un numéro de case et qui renvoie le contenu de la case du tableau correspondante alors là encore on va faire ça en dehors du code qui attend que le dom soit chargé contenu case qui prend en entrée un numéro de case je vais l'appeler numcase et qui va me renvoyer le contenu de la case du tableau correspondante alors là si je regarde mon code html voilà ils sont là mes numéros de case du tableau donc il faut que je fasse un sélecteur en fonction de cet attribut là un sélecteur d'attribut en css comment je fais ça et bien je commence par faire mon sélecteur document.query selector et puis je mets comme sélecteur un sélecteur d'attribut en css alors je mets bien mes guillemets simples autour parce que justement un sélecteur d'attribut en css ça marche comme ça entre crochets je mets le nom de l'attribut égale la valeur de l'attribut alors sauf que moi c'est pas un zéro que je veux chercher c'est justement le numéro de case qui est là donc je peux soit le copier ici éventuellement maintenant qu'on a appris cette syntaxe là on peut le coller comme ça ou alors je peux le faire à l'ancienne avec une concaténation et me dire que je mets mon numcase après une concaténation après avoir coupé ma chaîne en deux donc voilà première partie de la chaîne le numcase deuxième partie de la chaîne et autour de mon numcase j'ai donc mes deux guillemets doubles comme ceci alors qu'est-ce que je dois faire une fois que j'ai sélectionné ça je dois renvoyer le contenu de la case du tableau correspondance alors ça ça renverrait toute la case moi je veux renvoyer l'intérieur donc inner html j'enregistre je teste alors je réactualise et donc si j'appelle contenu case 0 bah c'est la chaîne vide maintenant si je vais modifier cette case là qui est la case 2 que je lui mets à l'intérieur ah il ne veut pas me modifier mais si modifier au format html voilà si j'écris un truc à l'intérieur que je retourne à la console que j'appelle contenu case 2 il me voit bien qu'il y a un truc à l'intérieur et bien très bien on peut passer à la question 6 créer une fonction valeur gagnante qui va prendre à l'entrée 3 entiers ijk renvoie true c'est les cases du tableau correspondant à ces valeurs qui contiennent toutes 3 le symbole de la personne en train de jouer donc soit le x soit le o renvoie false sinon alors on va tenter le coup alors valeur gagnante on me dit que donc cette fonction prend en entrée ijk et il faudrait que les 3 cases contiennent le symbole de la personne en train de jouer alors déjà quel est le symbole on pourrait dire que le symbole par défaut c'est x et on va dire que si la personne en train de jouer c'est à dire joueur actuel alors s'il est égal à combien il faudrait que je dise que le symbole c'est en fait o et bien il faut que je sache est-ce que le joueur qui a la valeur du joueur actuel de 0 est-ce qu'il est associé au o ou au x alors visiblement le joueur 1 enfin le premier joueur il est associé au x le deuxième joueur est associé au o du coup je vais dire que x c'est le joueur numéro 0 ça c'est le symbole du joueur 0 et là du coup c'est le symbole du joueur 1 voilà alors et donc maintenant que je sais quel symbole je dois vérifier il faut que je vérifie si mes trois cases du tableau contiennent exactement ce symbole c'est à dire que mon contenu case à la fois contenu case de la case i vaut le symbole et contenu case de la case j vaut le symbole en fait je vais copier coller ça à la fois pour j et pour k donc voilà je le change pour k je le change pour j et là je vais dire dans ce cas là que je renvoie vrai sinon je renvoie faute alors là comment il faudrait que je teste ce valeur gagnante et ben on va l'essayer comme ça alors je réactualise valeur gagnante de 0.1.2 actuellement il n'y a rien dedans donc c'est de même envoyer false ah est-ce que oui j'ai oublié d'enregistrer mon code je réactualise il y a une parenthèse qui ne va pas alors est-ce que ce ne serait pas là non ça ça a l'air bon ah ben c'est ici if joueur actuel égal égal et ben on a dit égal égal 1 puisque c'est le symbole du joueur 1 alors on essaye valeur gagnante on rappelle sur les valeurs 0.1.2 ça me renvoie false si maintenant je m'amuse à mettre dans ces cases la même valeur qui correspond à la valeur du joueur actuel alors alors je suis au joueur 0 donc on va mettre un X en espérant que c'est bien ça et on modifie encore là pour mettre un X et bien je reviens à la console valeur variant gagnante c'est bon c'est passé à true parce que j'ai le même symbole le symbole du joueur suivant enfin du joueur actuel pardon ok très bien on passe donc à la question 7 il faut afficher match nul si le nombre de cases vides du tableau est 0 non pardon il faut afficher personne n'a gagné si on appelle match nul alors que le nombre de cases vides du tableau est 0 alors notre fonction s'appelle match nul si le nombre de cases vides du tableau est 0 alors peut-être que ce qu'il faudrait faire ce serait compter le nombre de cases vides du tableau compter le nombre de cases vides du tableau on va dire qu'au début on a une variable nombre cases vides c'est un compteur quoi que j'initialise à 0 et puis on va sélectionner toutes les cases du tableau alors pour ça mes cases elles correspondent au nombre de 0 à 8 donc je vais comme j'ai déjà une fonction qui me permet de récupérer le contenu de la case à partir de son numéro je vais faire simplement une boucle sur tous les numéros de cases donc par exemple tant que num case alors du coup il faut que je crée une variable num case aussi je vais aussi initialiser à 0 tant que num case est inférieur à 8 et bien à chaque fois je n'oublierai pas de passer au num de la suivante mais je lui dirai aussi que si la case est vide on l'ajoute à nb case vide enfin on ajoute un quoi à nb case vide autrement dit if alors c'est là que je vais appeler mon contenu case de num case égale égale la chaîne vide alors nb case vide va être augmenté de 1 et qu'est-ce que je suis censé faire à la fin si le nombre de cases vide est 0 donc si nombre case vide égale 0 je suis censé afficher le message donc j'appelle affiche message personne n'a gagné alors attention je vais bien prendre une apostrophe courbe et je dois faire quoi d'autre envoyer true sinon je renvoie false alors du coup si j'appelle match nul là tout de suite comme j'avais mis des x ah le problème c'est que je vais devoir recharger la page voilà si là je l'appelle ça va me renvoyer false ah bon bah oui parce qu'il y a encore des cases vides bon je ne vais pas faire le test pour remplir toutes les cases parce que ça me prendrait trop de temps ah sauf si je le fais ici directement là ce sera plus rapide voilà si on met n'importe quel symbole partout et que on appelle la fonction match nul et bah non c'est vrai puisque j'ai que des cases vides pardon je n'ai aucune case vide ok on continue donc color case qui prend entier qui prend d'entrée trois entiers ifika et qui met les cases du tableau dont la valeur d'état num vaut if ou k avec couleur de fond verte ok bon alors là aussi on copie on fait cette fonction color case qui prend d'entrée i, j et k et je veux changer la couleur des cases à la valeur de l'état du niveau i, j, k j'ai déjà fait tout à l'heure un sélecteur voilà qui me permettait de sélectionner la case en fonction de son numéro et bien je vais faire pareil sauf que je vais le faire non pas pour num case mais pour i pour j et pour k et à chaque fois en fait j'ai envie de changer le style c'est à dire si je reviens ici le style il est là si je veux modifier donc je copie ça je le colle là alors c'est pas font size que je veux modifier c'est le background color alors pas de tirer si je mettais tirer ce serait background moins color en javascript non en javascript il faut que je remplace mon kebab case du css par un camel case et donc là c'est pas enfin point c'est on va dire green et je vais pouvoir copier ça par la suite j'aurais peut-être dû tester avant mais c'est pas grave je vais tester après et donc là je vais tester la fonction color case color case sur 0,1,2 ça devrait me colorer les cases de la première ligne ah ça n'a pas marché alors pourquoi ça a marché juste pour la première et pas pour les suivants peut-être parce que j'ai oublié d'écrire point style ici quand j'ai fait mon copier-coller j'ai mal fait et donc on va voir que là ça devrait marcher bien mieux on va changer pour varier 0,1,3 ben voilà ça va colorer en vert ces trois cases on continue question 9 joueur actuel gagnant c'est la personne qui vient de jouer à gagner et dans ce cas là on va justement colorer en vert les trois cases gagnantes alors on va donc je ne sais plus si je vais mettre un espace après mais slash apparemment oui on va donc écrire notre fonction joueur actuel gagnant gagnant qui va tester si la personne qui vient de jouer a gagné alors ça veut dire quoi qu'elle a gagné est-ce qu'on n'a pas déjà quelque chose qui nous vérifie ça ben oui ça voudrait dire que eh bien que j'ai certaines des valeurs qui sont gagnantes alors quelle valeur serait gagnante eh bien c'est là qu'il faut que je teste je pense toutes les combinaisons possibles soit 0,1,2 soit 3,4,5 soit 6,7,8 donc allons-y on va faire ça on va dire que par défaut on a une valeur valeur à gagner qui vaut false et cette valeur on va lui mettre la valeur true cette variable pardon on va lui mettre la valeur true si les éléments suivants sont vérifiés si l'un des éléments suivants sont vérifiés donc on a dit que soit valeur gagnante de 0,1,2 ou alors donc je mets mes barres verticales ou alors valeur gagnante de 3,4,5 ou alors valeur gagnante de 6,7,8 ou valeur gagnante de 0 si on fait en colonne 3,6 la deuxième colonne ça va être 1,4,7 la troisième colonne va être 2,5,8 qu'est-ce que je peux avoir aussi je peux avoir des diagonales c'est-à-dire que j'aurai 0 le 4 qui est au milieu et en bas à droite on a 8 ensuite j'aurai quoi l'autre diagonale c'est-à-dire un 2 le 4 qui est au milieu et un 6 et là j'ai fait les deux diagonales les trois lignes les trois colonnes et donc j'ai fait le tour de tout et on me demande de renvoyer la valeur true ou false c'est-à-dire renvoyer ma variable à gagner ah et on me demande aussi que si la personne a gagné justement j'affiche j'applique j'appelle la fonction color case sauf que je dois appeler color case sur les bons sur les bonnes valeurs et donc et bien là en fait c'était pas une bonne idée de faire un ou il faut que je sache par quelle valeur je suis passé donc ce que je vais plutôt faire c'est quelque chose comme ça à chaque fois et bien je vais afficher enfin à la fois je vais dire que à gagner vos trous et je vais colorer les cases voilà alors j'ai vu que j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 à rajouter 3, 4, 5, 6, 7 et j'ai plus qu'à adapter mes nombres en entrée ça c'est ma deuxième valeur ça c'est ma troisième valeur enfin mon troisième test plutôt voilà ça c'est le quatrième test qui va arriver ici oups pas du tout il va arriver ici le quatrième 1, 2, 3, 4 le 0, 1, 2 va être remplacé par ça le 2, 5, 8 enfin le 0, 1, 2 va être remplacé par 2, 5, 8 le 0, 1, 2 va être remplacé par 0, 4, 8 et j'ai peut-être oublié de faire un collé puisqu'il me reste encore le 2, 4, 6 à mettre sauf que à chaque fois il fallait que je colore les mêmes cases voilà ici aussi ici aussi ici aussi bon en fait là je vois avec ce code répété que j'aurais presque pu faire plus vite la liste de mes configurations gagnantes dans un tableau et puis parcourir le tableau pour faire un test pour voir si sur chaque combinaison gagnante j'arrivais à détecter que c'était effectivement valeur gagnante et si oui colorer les cases correspondant à cette combinaison alors ça y est j'ai quand même fait le tour je vérifie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 c'est bien mes 8 tests que je devais faire et donc là je pourrais par exemple faire un test en disant qu'on va mettre la première ligne avec que des x et on appelle la fonction que je viens de créer elle s'appelle comment ? elle s'appelle joueur actuel gagnant apparemment c'est true il me les a bien passées en vert et en revanche si je supprime c'est croix ça me passe à false ça m'envoie false et ça n'affiche rien en vert bon c'était tout pour la question 9 pour la question 10 un détecteur de clics me permettant de finir de coder le jeu alors voilà c'est peut-être ça qu'il faut que je sélectionne pour le coder je le copie et cette fois-ci pour le coup je vais attendre que l'arbre du dom soit chargé donc après avoir détecté le clic sur une case et bien je vais commencer par faire ça avec un document.it Query Selector All puisqu'il va falloir détecter le clic sur toutes les cases mes cases je les ai codées par des TD donc je vais sélectionner tous les TD de la page et là-dessus je veux faire un Add Event Listener pour détecter le clic c'est-à-dire je détecte le clic et dans ce cas-là j'appelle une fonction qui n'a pas de nom qui va faire les étapes suivantes alors je ferme la parenthèse de mon Add Event Listener et là déjà là je peux faire un console.logpix qui me permettra de tester que ça a bien marché on va écrire clic en français alors il faut si la case est vide diminuer de 1 le nombre de cases vides alors c'est vrai que j'avais un nombre de cases vides là quelque part qui valait 9 alors nb cases vides je l'ai appelé on va regarder si le contenu de la case est vide donc if ça c'est égal à vide on a dit que nombre de cases vides va diminuer de 1 c'est égal à nombre de cases vides pardon en plus il y a un S à la fin visiblement moins 1 et puis il va falloir que j'ajoute le le bon le bon symbole donc là je peux peut-être récupérer le symbole du bon joueur ou de la bonne joueuse d'une part donc voilà ça c'est que s'il n'y avait rien dans la case et puis je vais mettre le symbole dans la case alors un petit coup de beautifier mettre le symbole dans la case c'est peut-être reprendre mon contenu case enfin ce sélecteur là voilà je reprends aussi le point inner html parce qu'en fait c'est ce point inner html que je veux changer en fonction de la case sur laquelle on a cliqué alors on va coller ça là on veut passer ça au symbole du joueur donc égal symbole et puis en revanche le numéro de case ici il faut que je crée ma variable de case puisqu'elle n'existe pas encore et en fait je veux récupérer le numéro de la case sur laquelle j'ai cliqué plus précisément je peux récupérer ce numéro de la case sur laquelle j'ai cliqué en mettant mon événement en entrée de la fonction addEventListener alors ça je ne voulais pas montrer mais j'aurais dû passer par là voilà querySelectorAll ah j'ai oublié de mettre mon petit forEach on va mettre le petit forEach du querySelectorAll et en fait ce addEventListener s'ajoute sur mon element que j'ai ici et je n'oublie donc pas de fermer mon accolade et ma parenthèse du query du forEach voilà c'est fait et donc dans mon addEventListener voilà pour chaque élément addEventListener à E j'associe le code qui suit bon là je n'ai pas fait avec une fonction fléchée mais j'aurais pu voilà là ça ressemble plus à la mémoire que je vous ai donné et donc ce E c'est l'événement et bien E je peux récupérer sa propriété target et puis je peux récupérer donc ça ça va me renvoyer mon élément HTML alors ce que je peux peut-être faire c'est faire un console.log de E.target mais en fait ce que je veux récupérer c'est son attribut alors comment on récupère les attributs et bien c'est ici récupération d'information sauf qu'on peut récupérer un attribut particulier donc voilà getRattributes entre parenthèses entre guillemets l'attribut qui m'intéresse il s'appelle data-num et je vais justement juste après avoir fait ça afficher cet attribut sur un fichier sur un fichier case finalement et dire que c'est la case que je cherche à afficher changer ce train je réactualise mon code et là je vais essayer de cliquer alors le clic qui est bien détecté par contre il ne se passe pas grand chose alors si c'est vide et bien là il aurait dû passer là-dedans quand même alors ce que je vais faire c'est que je vais quand même tester là dès le début console.log de je vais écrire console.log de c'est vide et puis pour savoir si en fait c'est ça le problème c'est mon contenu case contenu case il n'a aucune chance d'être vide contenu case c'est un appel de fonction où est-elle ma fonction contenu case il me semble bien que voilà contenu case il faut que je lui donne le numéro de case en entrée le numéro de case sur lequel je viens de cliquer et donc ben justement je me suis embêté ici à faire cette variable num case je vais la créer un petit peu plus haut pour pouvoir récupérer ce num case ici en entrée de contenu case enfin fournir en entrée de contenu case j'enregistre et je réessaye je clique case 1 c'est vide et j'ai rajouté x maintenant c'est toujours vide mais oui il faudrait peut-être que je passe au joueur suivant un de ces jours en tout cas l'ajout de x fonctionne bien c'est déjà ça alors on repasse au code qu'est-ce qu'on me disait de faire d'autre tester si la personne qui vient de jouer a gagné alors et ben en effet si elle a gagné c'est-à-dire si joueur actuel gagnant puisque ce truc-là va renvoyer trou si le joueur actuel la joueuse actuelle est gagnante alors ben juste après avoir rempli la case là on teste si le joueur actuel est gagnant donc si le joueur actuel est gagnant alors affiche message il faut que je lui dise que la personne a gagné quoi et ben on va dire vous avez gagné ah mais non il me semble qu'il y avait où est-ce qu'il y avait quelque chose là-dessus ah ben non c'était sur le fait que la case était occupée qu'il y avait quelque chose bon et bien on va passer à la suite sinon alors dans le sinon il faut vérifier qu'il y a match nul pour ça il fallait juste appeler ça en fait appeler ça voilà donc tout simplement comme ça et on passe s'il n'y a pas match nul il faut mettre à jour la variable joueur actuel puis afficher un message invitant la prochaine personne à jouer alors oui je dois pas juste appeler match nul je dois dire que si match nul match nul qu'est-ce qu'il faisait il me renvoyait un true si jamais c'est un match nul mais sinon un false donc je vais plutôt dire que si jamais not match nul alors jour il faut que je le passe au joueur actuel suivant alors est-ce que j'avais quelque chose pour faire ça pour passer au prochain joueur oui c'était cette fonction prochain joueur et il fallait que je lui affiche un message il me semblait qu'il y avait quelque chose pour ça là aussi prochain joueur et bien on dirait pas donc il faut que je dise que si joueur actuel égal 0 alors je vais mettre un message à mon joueur 1 attention je mets bien des guillemets autour du égal affiche message joueur 1 à vous de jouer et sinon je vais afficher le message pour joueur 2 on va peut-être essayer de tester ça alors un problème de parenthèse ligne 190 c'est le health qui a une accolade en trop en tout cas visiblement comme ça c'est beaucoup mieux joueur 1 à vous de jouer ah c'est toujours le joueur 1 donc visiblement visiblement il faudrait que je passe un jour au joueur 2 alors si le joueur actuel est gagnant s'il n'y a pas de match nul alors il faudrait peut-être que je suive ceci là je vais mettre un console log pas de match nul et on va voir si effectivement on passe bien par cette étape on passe bien par pas de match nul alors est-ce que c'est prochain joueur qui serait mal et bien oui tout simplement il ne me suffit pas d'appeler prochain joueur il faut que je dise que la valeur de ma variable joueur actuel vaut prochain joueur c'est à dire joueur actuel égale prochain joueur j'enlève mon commentaire et je clique joueur 2 à vous de joueur alors c'est pas ça que j'aurais voulu dire c'est à vous de jouer mais on se comprend et vous avez gagné voilà c'est le joueur 1 qui a gagné visiblement alors on va corriger ce à vous de joueur et puis on va essayer de faire gagner le joueur 2 bon joueur 1 joue très mal mais voilà le joueur 2 a gagné cette fois-ci et bien je crois que j'ai réussi mon jeu de morpion je vais peut-être m'arrêter là et faire l'exercice 4 soit dans une autre vidéo soit plus tard soit seulement en réaction à ce que vous m'enverrez vous m'enverrez